Générique 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 Nous aimons en France nous décrire en pays inapte à la réforme. Les blocages autour de la loi El Khomri en offrent un nouvel exemple, mais si vrai. Prenons l'autre cas d'espèce de notre incurie, la réforme des retraites, où nos avancées à petits pas, et toujours dans le psychodrame, contrasteraient avec le réalisme de nos voisins. Pour ceux qui aiment pointer l'aveuglement hexagonal, les chiffres ne manquent pas. J'en citerai trois parmi les plus édifiants. Le poids des dépenses de retraite dans le PIB d'abord. La France possède bien l'un des systèmes aujourd'hui parmi les plus coûteux en proportion du PIB. Mais pour des raisons institutionnelles d'abord, ce ratio porte en effet la marque de la nature des systèmes. Plus ils sont de nature publique et par répartition, plus ce ratio est important. Or de nombreux pays ont réduit la part relative des régimes publics par répartition, à l'instar de l'Allemagne, en y ajoutant une dose de capitalisation. L'âge effectif de la retraite ensuite. La France possède, on le sait, un âge effectif de départ à la retraite parmi les plus faibles de l'OCDE. Ce qui ne veut pas dire âge de départ à plein droit cependant. Chose que l'on peut voir également dans le faible taux d'activité des tranches d'âge de 60-64 ans ou de 65-69 ans. Mais bémol, là encore, tous ces indicateurs n'intègrent pas les effets des réformes de 2010 et 2013. L'âge moyen de départ à la retraite serait aujourd'hui légèrement supérieur à 62 ans selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et le système français, qui réforme de préférence la durée de cotisation permettant d'accéder à une retraite à taux plein, est profilé aujourd'hui pour amener l'âge effectif moyen aux alentours de 64 ans dans les 15 ans qui viennent. Pour ceux qui pensent ensuite que toutes ces réformes sont homéopathiques et ne mordent pas sur les comportements, qu'ils se détrompent. Il suffit alors de regarder l'évolution du taux d'activité depuis 5 ans sur les tranches d'âge candidates à la retraite. Ces taux ont considérablement augmenté et ils devraient continuer à progresser dans les 10 ans qui viennent, aux alentours de 45% pour les 60-64 ans et de 15% pour les 65-69 ans. Selon l'INSEE, c'est l'ensemble du taux d'activité des 15-69 ans qui emportera la trace dans la décennie qui vient. Ce qui pose d'ailleurs de redoutables problèmes d'intégration des seniors, comme le montre l'explosion du taux de chômage sur ces tranches d'âge. Pour ceux qui pensent que ces réformes sont tardives ensuite, là encore il faut avoir en tête que tous les pays ne s'équivalent pas du point de vue de la fécondité et que les taux de dépendance entre seniors et actifs emportent fortement la marque. Nous ne sommes pas dans la même chronique d'urgence. Il faut avoir en tête que le nombre de cotisants par retraité sera en 2060 de 1,4 en France, de 1,1 en Belgique, de 1 en Allemagne et de 1,3 en Espagne, selon l'OCDE. Nous n'avons donc pas à nous aligner sur tout ce qui se fait chez les autres. Pour ceux qui pensent enfin que tout est sous maîtrise chez les autres bien mieux que chez nous, je les invite à jeter un œil sur le rapport sur le vieillissement de la Commission européenne datant de 2015. Non, le système n'est pas programmé pour partir dans le décor. Et les règles d'indexation soulèvent d'ailleurs plutôt un problème de paupérisation relative des retraités qui pourrait devenir problématique à terme. La particularité du système français finalement est qu'il est visible comme le nez au milieu de la figure dans le cadre de la comptabilité nationale. Faut-il pour autant en conclure que la visibilité et la traçabilité des déséquilibres que couvre le système en font un système plus malade que les autres ? Le fait que la France soit restée arc-boutée sur un certain nombre de grands principes pourrait en fait s'avérer payant à terme. Un, les systèmes plus parcimonieux en apparence comportent des coûts cachés qui ne seront révélés qu'à terme. La sous-assurance de certaines catégories très précaires, source d'économies aujourd'hui, pourrait notamment engendrer des coûts d'assistance en Espagne ou en Allemagne par exemple, qui ne sont pas provisionnés. Deux, le contexte de très faible rendement des actifs pourrait faire l'effet d'une bombe à retardement sur les systèmes par capitalisation, qui vivaient jusqu'ici sur l'illusion que les effets de richesse suffiraient à provisionner le risque à moindre coût. Sans compter la fragilité financière actuelle des fonds de pension et de placement dont le modèle d'affaires est mis à rude épreuve par l'affaissement des rendements financiers. Bref, le système français comporte des éléments de robustesse trop souvent sous-estimés aujourd'hui.